Ce livre s'inscrit dans une sous-collection de la collection Bouquin, qui est donc destinée aux villes. Il y a quelques années, quand je travaillais avec Bouquin pour publier les œuvres complètes de Boutsati, je leur avais suggéré que s'ils voulaient faire quelque chose sur Venise, moi je pouvais me charger de ce projet-là. Ça a mis quelques années, mais il y a cinq ans, on m'a confié la charge de ce livre sur Venise. Il répond donc à une maquette que la collection a inventée. Le livre est divisé en quatre sections, une section histoire, une section promenade, qui sont des textes différents sur les différents quartiers, en l'occurrence pour Venise cestier de la ville, les personnages importants, les traditions, les fêtes, et puis une partie anthologie littéraire, et enfin une partie dictionnaire. Donc pour constituer ce livre, nous avons fait une équipe, quand je dis nous, c'est parce que j'ai coordonné ce livre avec un de mes amis et collègues italiens, Alessandro Scarcella, et nous avons donc monté une équipe d'une trentaine de collaborateurs, qui sont à la fois des collaborateurs français, pour la plupart, et donc étrangers à la ville, mais qui la connaissent et qui l'aiment, et d'autre part des vénitiens, parce que vraiment on tenait à ce qu'il y ait ces deux regards croisés, de la part de côté des gens qui aiment la ville, mais qui restent des étrangers, et de l'autre, de ceux qui la vivent au quotidien et qui ont un regard parfois plus critique sur leur propre ville. Tout a été agréable et difficile aussi parfois. On a confié chaque partie à des spécialistes, c'est-à-dire que la partie d'histoire est faite par des historiens. On a voulu donc retracer l'histoire de la ville vraiment depuis le début, depuis la naissance, jusqu'à nos jours, y compris la ville dans ses mutations urbaines. Il y a un dernier texte, il y a un texte d'urbanisme vraiment sur la ville. Quant aux promenades, c'est pareil, on a fait appel à des spécialistes des différentes disciplines que nous voulions évoquer, que ce soit la ville elle-même, que ce soit les arts, la musique, le cinéma, la littérature bien sûr, le théâtre, ou que ce soit les traditions, avec par exemple le carnaval, ou toutes les fêtes sur l'eau, les régates, etc. Pour l'anthologie littéraire, nous avons fait un pari difficile, qui est de prendre que des auteurs contemporains, c'est-à-dire nés après 1870. Nous, il nous semblait important de faire connaître des auteurs contemporains, des auteurs vivants. Nous avons même demandé pour cette anthologie à des auteurs d'écrire spécialement des textes inédits pour notre anthologie, des auteurs vénitiens et français également. Donc ça, ça a été un travail important. Il a fallu lire des romans et des romans et des romans sur Venise pour choisir les passages qui nous paraissaient les plus pertinents. Nous avons été obligés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière, donc même en sélectionnant juste des auteurs contemporains, nous avons été aussi obligés de nous focaliser uniquement sur le roman et donc d'exclure toute la poésie, ce qui est certes dommage, mais nous n'avions pas le choix. Et enfin, pour le dictionnaire, nous avons constitué vraiment une petite équipe à part, pour le dictionnaire, avec des jeunes chercheurs qui nous ont rejoints. Et on l'a conçu comme un livre qui permet, une section qui permet de s'orienter dans la vie vénitienne. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une partie sur les mots même, puisqu'à Venise, il y a des mots qui n'existent qu'en vénitien. À Venise, on ne dit pas une vie, à pour dire une rue, on dit unacale. Donc tous ces termes-là de la ville et de la lagune, d'une part. Et puis après, des entrées sur des réalités vénitiennes. Alors on a bien sûr une entrée d'Auge, on a une entrée Féniche, mais on a aussi une entrée, par exemple, sur l'eau potable, parce que c'est un grand problème à Venise, ou sur les chats, les pigeons de Venise, qui font aussi partie de l'image de la ville. Alors pourquoi Venise ? Moi, c'est vrai que c'est une ville que je fréquente régulièrement, puisque je suis allée faire mes recherches pour mes thèses de doctorat à Venise. Je travaillais sur Boutsati, qui habitait pas loin de Venise, dans les Dolomites. Et donc j'ai pris l'habitude, la bonne habitude d'aller à Venise. Et puis bon, je crois que travailler sur Venise est quelque chose de quand même agréable. Nous avons été obligés, entre guillemets, d'aller à Venise, deux ou trois fois par an pour faire le livre pendant cinq ou six ans. Donc c'était très bien. Non, Venise est une ville vraiment à part. Il y a beaucoup de villes qui se revendiquent. La Venise verte, la Venise du Périgord, la Venise noire, la Venise... Mais il n'y en a qu'une, qui est vraiment unique. Cette ville sur l'eau, sur Gilles des Flots, est absolument inégalable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...